Je vois que ça fait deux fois, ça fait deux fois au moins que je fais la référence par rapport aux préservatifs dans la valise. Je vois qu'il y en a qui ne comprennent pas, donc je vais vous résumer la situation. En fait, il y a une émission de télé-réalité, une nouvelle émission au Bénin. Comment ça s'appelle, Diyah ? Voilà, Secret Story. Sur le résumé, pour ceux qui n'ont pas regardé, dis-moi quelle est la plus belle ? C'est une émission où il y a des filles, etc., blablabla, elles font des épreuves, blablabla. Et il y a une épreuve qui a un peu choqué tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé ? On te demande, à toi, femme, ton mari veut voyager, de faire sa valise. Je crois que c'était ça. Tu devais faire sa valise. Je crois que ton mari est handicapé ou je ne sais pas pourquoi. Mais tu dois faire sa valise en cinq minutes. Cinq minutes pour faire sa valise. Et en fait, tu avais un des membres du jury qui donnait de mauvaises notes au candidat parce qu'elle ne mettait pas un préservatif dans la valise de leur mari. Et tout le monde l'a clanchée. On l'a appelée la dame à la tête rasée. Même moi, je ne connais pas son prénom. À la limite, je te jure, tu serais venu, tu mets juste le préservatif dans la valise. T'as vint. Moi, pour la faire chier, je serais venu, j'aurais mis une tunique. Mais pourquoi tu n'as pas mis le préservatif dans la valise ? Dans les deux cas, c'est pareil, c'est pour que tu niques. Enfin. Mais vraiment, c'est surprenant. Il y a des gens qui l'ont menacé. J'ai vu des gens leur menacer. « Ouais, va dégager de l'émission. » Déjà, non. C'est une émission de télé-réalité. Vous vous attendiez à quoi ? Il y a des gens qui disent « Ouais, cette émission de télé-réalité, c'est de la merde. » Surprise ! C'est de la télé-réalité. « Tu t'attendais à quoi ? Un épisode des bisounours ? » « C'est ça, gros. » « Non, c'est de la merde et tout. » Elle ne va pas dégager. C'est comme ça, ça se passe. Et personne ne touchera à elle. Personne ne touchera à un seul cheveu d'elle. Parce qu'elle n'en a pas, oui. Mais le plus choquant, ce n'est pas ça. En vrai, le plus choquant, ce n'est pas ça. C'est plutôt les commentaires. Je ne sais pas si vous lisez les commentaires YouTube. Les commentaires YouTube, c'est la profondeur des enfers. Je vous jure, je pense que le commentaire est encore là. Vous allez sur Internet, vous pouvez vérifier. Il y a une fille qui a écrit « Au lieu de mettre le préservatif dans la valise de ton mari, tu peux conseiller au candidat de mettre une Bible. » Alors, c'est encore plus con. Je pense que les gens sont trop matrixés par la religion. Et puisqu'elle avait donné des arguments, elle avait ses arguments, elle donnait des arguments genre, mot pour mot, oui, j'ai subi l'émission du merde, le meilleur moyen de maintenir son homme pour qu'il ait peur de te tromper, c'est de lui donner la liberté de te tromper. C'est de lui donner la liberté. Je te jure, c'est comme si tu étais chez toi, on te cambriolait. Le voleur vient, il tombe nez à nez, tu vois, tu tombes nez à nez avec lui comme ça, et pour lui faire un bug, tu lui donnes une armée, tu lui indiques, là, tu as caché l'argent. T'as peur, ben, vas-y, vole. En même temps, je me dis, c'est peut-être dans l'esprit des mouvements africaines, tu vois, genre, quand t'as monté, t'as dit un truc, elle te dit de ne pas allumer la télé, toi, tu peux allumer quand même. Ah bon, hein, à lui. C'est ça, en fait, c'est pareil. Allume-en-l'en-l'en-l'en-l'en-l'en-l'en-l'en-l'en-l'en-l'en-l'en-l'en-l'en-l'en-l'en-l'en-l'en-l'en-l'en-l'en-l'en-l'en-l'en-l'en-l'en-l'en-l'en-l'en-l'en. Ah bon, j'avoue que ce genre de pression, ça ne marche, ça dépend des réalités. Il y a certaines régions du Bénin, par exemple, où tu peux pas faire ça. Il y a certaines régions du Bénin, où quand tu vas cambrioler, quelqu'un te donne une arme. Je ne veux pas dire le nom de la région. Je peux juste vous dire que ça commence par A et ça finit par la conligne. Donc, il y a certaines régions comme ça. Franchement, tu vas cambrioler la maison. Déjà, il n'y a pas de porte. Ce n'est pas qui n'en ont pas eu les moyens, c'est qui n'en ont pas eu besoin. C'est déjà mauvais signe. Tu rentres dans la maison, tu vas aller cambrioler, le mec qui te donne une arme indique son argent. Franchement, frère, supplie-le. Supplie-le, c'est très dangereux. Ce genre de moyens de pression, ça dépend des réalités. Non, t'inquiète, c'est con en fait. Moi, j'imagine les parents de ces filles-là qui étaient devant la télé, qui voyaient, le parent qui voit sa fille se fait déglinguer par cette dame-là, la tête rasée. Déjà, je pense personnellement que cette dame, déjà, je pense personnellement que c'est un homme. Oui, amalgame contre amalgame. Si elle a le droit de penser que tous les hommes sont des trompeurs, j'ai le droit de penser que toutes les femmes ont des cheveux. Mais vraiment, j'imagine ce parent qui regarde. Parce qu'il y a des filles, tu vois, elles n'étaient pas sûres d'elles au début. Elles étaient gens, non, moi, je mets pas de préservatif. Après, la dame, elle parle. Ouais, il faut faire ci, il faut faire ça. Je vais te donner une mauvaise note. Ah oui, je mets, je mets, je mets. T'imagines ces filles-là, sans merde, qui la regardent dans la télé. Hein? Comment? Vite que... Papa Julie! Papa... Ah, hé, dis qu'elle va mettre le préservatif dans la vallée. Si la femme de ton père avait mis le préservatif dans la vallée, tu serais là. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !